Bonjour et bienvenue dans notre émission vis-à-vis. Moi, je pardonne facilement, m'a dit quelqu'un. En l'écoutant, j'avais un peu de peine à le croire. Dans certaines circonstances, nous avons tous des difficultés à ce sujet. D'ailleurs, faut-il toujours pardonner ? Le pasteur Joseph Binguimale de Paris nous conduit dans la dimension libératrice du pardon. Chers amis, le pardon, dit la parole de Dieu, est une puissance qui libère. Jésus dit une parole. Lorsqu'il avait été amené, après son jugement, lorsqu'il avait été amené dans cette église, et voyez-vous, cette église est appelée aujourd'hui l'église de la flagellation. Et lorsqu'il a été conduit par ce chemin de croix, que nous le savons tous, il est arrivé au Golgotha. Et juste avant la crucifixion, il dit cette chose, il dit cette parole combien merveilleuse. Il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Oh mes amis, il a dit « Père, pardonne-leur, parce que s'ils savaient simplement ce qu'ils sont en train de faire, s'ils savaient seulement qu'ils étaient en train de crucifier le roi de gloire, il n'aurait pas fait. » Mais il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Mes amis, le pardon est une puissance qui libère. Jésus est venu dans le monde parce que Dieu nous a pardonné nos péchés. Et Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie qui nous amène au Père. Et cette parole, je voudrais développer avec vous sur le pardon. Je ne parle pas d'ici d'un pardon à répétition, où à chaque fois qu'on commet une erreur, on demande pardon et on recommence, on demande pardon, on recommence. Non, je ne parle pas de ce pardon. Je parle du véritable pardon qui est dit une fois pour toutes. Lorsqu'on a dit ce pardon du fond du cœur, en son âme et conscience, plus jamais nous ne referons la même chose. Je veux dire que véritablement, Jésus nous a donné l'exemple de ce pardon. Et c'est ce que nous allons développer. Chers amis, c'est dans la souffrance que Jésus a proclamé cette parole de pardon. Voyez-vous, la souffrance est une bénédiction, mais que personne n'en veut. Si l'on vous dit que votre souffrance va déboucher sur une grande bénédiction avec Dieu, vous n'accepterez pas. Vous direz, mais pourquoi Dieu, pour me bénir, doit-il me faire passer par une souffrance ? Mes amis, voyez-vous, Jésus a souffert deux types de souffrance. Il a souffert à l'intérieur lorsqu'il déclare, mon âme est triste jusqu'à en mourir. Ce cri vient de l'intérieur, mon âme est triste jusqu'à en mourir. Cette souffrance était à l'intérieur de Jésus et personne ne pouvait voir ça. Après cette longue marche jusqu'au mont Golgotha, il déclare, Père, pardonne-leur. Avec cette souffrance à l'intérieur de lui. Et puis également, il a eu cette souffrance extérieure où il a souffert dans sa propre chair. Il a été frappé. Il a été flageolé, comme la parole le déclare. Vous savez, la Bible enseigne qu'il a été frappé 39 coups. Mais vous savez, quand vous écoutez l'histoire en Israël, il a été frappé en tout 120 coups. Il a été frappé sur deux faces, sur sa face, à l'avant et dans le dos. Mes amis, si vous méditez cette parole, vous comprendrez que la souffrance de Jésus, parce qu'il a accepté cette souffrance, qu'il a dit « Père, pardonne-leur ». Et c'est parce qu'il a accepté de souffrir que vous et moi aujourd'hui, nous pouvons accéder auprès du Père. Mes amis, je vous ai dit tantôt que le pardon est une puissance qui libère. En proclamant cela, Jésus qui était Dieu savait que plus tard, ce pardon qu'il était en train de livrer, de délivrer sur le peuple, à l'époque, c'est le peuple d'Israël. Mais vous et moi aujourd'hui, nous étions inclus dans ce pardon. Il nous a demandé pardon, il nous a pardonné. C'est pour ça que vous voyez, vous et moi aujourd'hui, nous pouvons avoir accès auprès du Père. Mais le pardon est une décision. Il faut décider. Si vous ne décidez pas, vous ne pardonnerez pas. Il faut décider de pardonner. Et vous savez, dans le verbe « pardonner », je me suis fait ma propre définition. Part et donne. Nous partons pour donner à quelqu'un. On ne s'attend pas en retour à quelque chose lorsqu'on pardonne ou qu'on décide de recevoir le pardon. On ne s'attend pas à quelque chose. On va pour donner à quelqu'un. Parce qu'on décide nous-mêmes de sortir de ce pardon. Parce que nous ne pardonnons pas. Nous-mêmes, nous sommes liés. Et l'autre aussi est lié. Mes amis, la parole de Dieu déclare que c'est Dieu qui pardonne toutes nos fautes. Tout nos péchés est celui qui guérit toutes nos maladies. Mais comment est-ce que cela est possible ? C'est par la souffrance de Jésus. C'est par cette souffrance. Jésus a accepté de subir cette souffrance. Jésus a accepté. Il dit dans la parole que c'est lui qui donne sa vie. Personne ne lui prend sa vie. C'est lui qui la donne. Et mes amis, le mot « pardon » est très important. Je ne parle pas de ce pardon qui est souvent délivré sur les lèvres. Ou quelques personnes ne se rendent pas compte de la gravité de ce mot de pardon. Je suis en train de vous parler d'un pardon qui doit venir de Dieu. Quelquefois, c'est difficile à un homme de pardonner. On dit souvent « Oh, je peux pardonner, mais je ne peux pas oublier. » Et cependant, Dieu, lui, il a pardonné. Et il ne se souvient plus de nos péchés. Dieu a pardonné et il ne se souvient plus. Ce qui veut dire qu'il lui a donné l'exemple de la manière où nous devons pardonner. Où nous devons véritablement libérer un pardon sincère. Il faut que, mes amis, ce pardon vienne de Dieu. Lorsqu'un pardon vient de Dieu et que vous libérez avec foi, cela vous apporte la guérison dans votre corps physique, la restauration de votre âme. Et la personne à qui vous ne pouviez pas pardonner, vous serez capable de dire à cette personne « Je te pardonne ce que tu m'as fait ». Jésus a été flagellé. Jésus a été meurtri dans sa chair. Et cependant, juste avant de monter à la croix, il dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus ne tient pas l'humanité pour responsable de cette souffrance. Mais il sait que derrière cela, il y a un ennemi. Il y a notre ennemi commun qui voulait absolument le voir crucifié. Mais il a eu le courage de décider de pardonner. Rappelez-vous, Jésus est parfaitement Dieu et parfaitement homme. Il a souffert cette souffrance dans son corps physique parce que Dieu lui a dit « Si tu acceptes de porter le péché de l'humanité, alors je me serai séparé de toi ». Et la parole de Dieu déclare que celui qui n'a point péché, Dieu l'a fait devenir péché. Il a accepté de devenir péché pour sauver l'humanité. C'est pour ça que lui-même, il dit « Y a-t-il pas moyen que cette coupe s'éloigne de moi ? Mais si toutefois, telle est ta volonté, au Père que ta volonté soit faite, bien souvent la volonté du Père est au-dessus de notre propre volonté. » C'est pourquoi, mes amis, je voudrais vous donner maintenant ce témoignage d'un pasteur qui s'appelle Joseph. Le pasteur Joseph vivait en Roumanie. Il était persécuté. Du temps de Saoussescu, il était persécuté. Mais persécuté au point où c'était invivable. Et un jour, il a fini dans une prison. Et dans cette prison, des consignes avaient été données par Saoussescu pour qu'il soit assassiné. Et la charge avait été confiée à un général. Et ce général est venu dans cette prison un vendredi soir. Et au lieu de l'exécuter, Noïa préférait jouer un peu avec le pasteur Joseph. Et ce général a pratiqué la boxe. Donc, il s'est amusé à taper sur le pasteur Joseph. Il l'a tapé toute la nuit, au point où il était fatigué lui-même. Le pasteur Joseph était huméfié, blessé, le visage enflé et déformé. Alors, il le laisse, il dit « Bon, je reviendrai demain matin pour l'achever. » Mes amis, vous savez, nous souffrons quelquefois dans notre chair. Mais nous croyons que Dieu n'écoute pas. Mais Dieu voit nos souffrances. Dieu entend nos cris. Et cette nuit-là, le pasteur Joseph a crié au Seigneur. Il a crié au Seigneur. Il a dit « Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Je n'ai fait que parler de toi. » Ça ne vous rappelle rien ? Lorsque cette même question a été posée par Pilate, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il n'y a pas de réponse à cela. Et le pasteur Joseph a posé la même question à Jésus. « Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur ? Je n'ai fait que parler de toi. Je n'ai fait que témoigner de toi. Mais regarde l'état dans lequel je me trouve. » Il souffrait tellement. Il pleurait comme un enfant. Il a crié quand on l'a frappé. Il a tellement crié. Il avait honte parce que tout le monde se moquait de lui dans cette prison. Et il a crié au Seigneur. Et le Seigneur a entendu. Et cette nuit, la nuit de vendredi à samedi, alors qu'il était endormi, il raconte lui-même qu'il a entendu des pas, des pas qui se déplaçaient dans le couloir. Et il a entendu la grille de sa prison s'ouvrir. Et il a entendu ses pas s'approcher de lui, s'approcher de lui encore et encore, encore et encore. Et il a senti une main qui s'est posée sur lui et qu'il a appelée Joseph. 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 Et il a dit simplement, « Qui m'appelle ? Qui m'appelle ? Je ne peux rien voir. Je ne peux pas ouvrir mes yeux. Qui c'est qui m'appelle ? » Mes amis, il a dit, j'ai entendu la voix me dire, « C'est moi Jésus. C'est moi Jésus. Croyez-le ou ne le croyez pas. » Mais vous savez, quand un homme vit cette expérience, un homme aussi âgé qui dit ça, nous ne pouvons que croire. Parce que nous croyons la parole de Dieu qui dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il s'est montré à ses disciples dans des bons moments ou des mauvais moments. Le pasteur Joseph a entendu cette voix lui dire, « C'est moi Jésus. C'est moi Jésus. » Et le pasteur Joseph lui dit, « Mon Seigneur, mon Seigneur, ne vois-tu pas combien je souffre ? Ne vois-tu pas combien je suis blessé ? Ne vois-tu pas combien je ne peux même pas te voir pour t'adorer ? » Et il entend cette voix qui lui dit, « Joseph, aujourd'hui c'est vendredi, n'est-ce pas ? » Il dit, « Oui, mon Seigneur. » « Ça ne te rappelle rien ? Ça ne te rappelle rien ? Moi aussi, j'ai souffert un vendredi soir. » Mais sois rassuré, il y a toujours vendredi dans notre vie. Il y a aussi samedi qui est la journée entre les deux. Mais sois rassuré, il y a dimanche qui arrive. Et dimanche arrive. Et dimanche arrivera toujours. Mes amis, le lendemain, le général s'est pointé, habillé avec sa tenue de général. Et le pasteur Joseph l'entend venir, l'entend sa voix. Et j'ai pleuré comme un enfant. J'ai pleuré comme un enfant. Je n'aurais pas dû pleurer. Parce que voyez-vous, mon Seigneur a souffert aussi un vendredi soir. Il a souffert un vendredi soir. Et j'ai pleuré comme un enfant. Mon général, aujourd'hui, si vous me frappez, je ne pleurerai pas. Je ne crierai pas. Et le général dit, « Oh, pasteur, arrêtez. Arrêtez. Je voudrais vous dire quelque chose. Je voudrais vous dire quelque chose. Mes amis, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il s'est montré à Joseph comme un faible, comme quelqu'un qui est venu le consoler. Mais en même temps, il est omniscient. Il s'est aussi montré au général. Il s'est montré au général dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. Il est venu voir ce général chez lui. Il a dit, « Général, tu as frappé mon serviteur. C'est moi que tu as touché. C'est moi que tu as touché. Demain, va libérer Joseph et mets-le dans l'avion. Comme toi-même, tu es pilote, amène-le en Grèce. Amène-le en Grèce. Oh, quelle merveilleuse nouvelle. » Alors il dit au pasteur, « Pasteur Joseph, je suis venu pour te sortir de prison. Je suis venu pour te sortir de prison parce que Jésus, ton Jésus est venu me voir. Ton Jésus est venu me voir. Il m'a ordonné de te prendre dans mon avion et de t'amener en Grèce. Et c'est ce que je suis venu faire. » Mes amis, c'est ainsi qu'il a sorti le pasteur Joseph. Il est allé à la maison prendre sa famille. Et aujourd'hui, le pasteur Joseph vit aux États-Unis où il a écrit des livres lorsqu'il a donné ce témoignage dans un grand ensemble dans cette université. Nous étions tellement subjugués. Nous étions joyeux de voir que nous servons un Dieu vivant et qu'il est capable d'intervenir. Même dans nos prisons, il intervient toujours. Je ne sais pas quelle est ta prison. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves. Mais je sais une chose, que notre Seigneur est capable de te sortir de toutes ces prisons. Rappelez-vous, il a été frappé, il a été flagellé. Mais sa parole déclare que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a dit que si nous invoquons l'Éternel au temps de détresse, il nous délivrera afin que nous puissions le glorifier. Alors mon ami, toi qui écoutes cette cassette, toi qui m'écoutes, je sais une chose. Celui qui m'a délivré, celui qui m'a guéri, il peut le faire pour toi aussi. Il peut le faire pour toi, car il ne fait exception de personne. Le passeur Joseph, aujourd'hui, il se voyait mort. Ceuxescu l'avait persécuté. Mais aujourd'hui, voyez-vous, les rôles sont inversés. Ceuxescu, aujourd'hui, ne vit plus. Mais Joseph vit aujourd'hui. Sa persécution a débouché sur la victoire. A débouché parce qu'il a accepté de vivre ses persécutions. Il a accepté. Et aujourd'hui, ce général qu'il avait persécuté est devenu chrétien. Et c'est lui qui témoigne de ce que lui-même a fait au pasteur Joseph. Mon ami, Dieu est sur une période où la délivrance de Dieu est accordée à toute l'humanité. C'est pourquoi je te parle à toi, mon ami. Toi qui m'écoutes, saches une chose. La prison dans laquelle tu te trouves, tu peux sortir de cette prison. Même si c'est une prison naturelle. Est-ce que tu es au fond de cette prison ? Quelle est ta conscience ? Qu'est-ce que ta conscience te reproche ? Répends-toi et demande pardon à Dieu. C'est la seule clé. C'est la seule clé. Reconnais ta part de responsabilité. Et si tu invoques l'éternel, il te répondra. Parce que Dieu est le Dieu de tout le monde. Il ne rejette personne. Le seul chemin à suivre, c'est le chemin de la vérité. Et ce chemin de la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Croyez-le, mes amis, Jésus-Christ a souffert pour que toi et moi, nous soyons libres aujourd'hui. Il continue de guérir. Il continue de délivrer. Il continue de sauver. Il le fait et il le fera encore. Il le fera encore. La parole du Dieu déclare, venez tous et plaidons. Venez tous et plaidons. Nous plaidons ensemble avec Dieu. Il est dit que si notre péché est rouge comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. Dieu nous appelle à plaider ensemble. Il nous appelle à parler ensemble. Quel est ton problème ? Quelles sont tes difficultés ? Dieu t'appelle. Sa voix t'appelle simplement à venir vers lui. De manière à ce qu'ensemble nous puissions plaider. Dieu veut plaider notre cause. Jésus est notre avocat. Il est notre avocat. Et tous les jours, il intercède pour chacun de nous. Pour vous qui servez Dieu déjà, Jésus intervient toujours dans des débats qui vous concernent. Les murmures des gens, les querelles des gens. Jésus intervient toujours pour nous défendre. C'est pourquoi nous devons simplement expérimenter le pardon et envoyer le pardon vers ces personnes qui nous persécutent, ou qui ne nous comprennent pas, ou qui nous jugent. Lorsque cet homme sur la croix, vous savez, il y a eu deux types de comportements. Sur la croix, Jésus avait à l'un de ses côtés deux personnes, deux malfaiteurs. Et voyez-vous, l'un était en train de l'injurier, de le traiter de tous les noms, de nier la seigneurie de Jésus. Mais l'autre, cependant, a dit quelque chose de merveilleux. Il a dit Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton paradis. Vous savez, c'est une parole de réconciliation. C'est de dire Jésus, pardonne-moi mes fautes. Jésus, pardonne-moi mes fautes. Parce que plus en avant, il a dit quoi ? Il a dit, mais mon ami, toi et moi, nous payons ce que nous avons fait. Mais lui, il n'a rien fait. Il a plaidé pour Jésus. Voyez, ce que vous faites pour Dieu, Dieu a de la mémoire. Il se souvient toujours de chaque verre d'eau que vous donnez à son serviteur. Il se souvient de ça. Et cette parole a libéré la foi, a libéré la grâce de Dieu sur cet homme. Et Jésus lui a dit aujourd'hui, pas demain. Il lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans mon paradis. Ce que tu as toujours entendu parler, aujourd'hui, tu vas faire l'expérience. Il n'a pas entendu. Mais dans sa souffrance aussi, il a crié à Jésus. Il a crié à Jésus. Il s'est vu misérable. Il s'est vu coupable. Il a reconnu sa culpabilité. Il a reconnu ses erreurs. Il a crié à Jésus. Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ce cri doit être le cri de tout un chacun. Que chacun de nous puisse dire à Jésus, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. J'ai erré longtemps sans toi. Je ne savais pas. Mais aujourd'hui, tu entends cette cassette. Tu entends cette parole. Tu entends la voix de Dieu qui t'appelle par ce pardon. Il veut te pardonner. Il veut te pardonner. Il veut simplement que tu reconnaisses ce que tu as fait et que tu te détournes de cette mauvaise voie et que tu viennes à Dieu et que tu rentres dans la bergerie. Je sais que pour toi, seule, une seule âme, Jésus serait capable de revenir mourir à la croix pour toi. Mon ami, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Jésus serait capable de revenir aujourd'hui encore mourir à la croix pour une seule âme qui se perdait. Mais voyez-vous, il a suscité des serviteurs. Il a suscité des servants sur cette terre. C'est pour ça que sa parole déclare, ceux qui écoutent mes prophètes, m'écoutent. Alors lorsque vous entendez la parole de Dieu, proférée par un serviteur de Dieu, par une servante de Dieu, il vaut mieux pour vous accepter cette parole. Parce que nous sommes dans les temps où l'évangile est prêché à toute la création. Et vous savez, ce tome, est le premier à entrer au ciel avec Jésus. Quelle grâce ! Un malfaiteur, de l'identité de malfaiteur, il est rentré dans le royaume de celui qui n'a plus de justice ni de condamnation. Il a été justifié par le roi des rois, par le seigneur des seigneurs et c'est ce qui attend tout un chacun. Mon ami, je voudrais te dire que la souffrance, comme j'ai commencé à dire au début, est une bénédiction que personne n'en veut. Quand vous arrivez en terre sainte en Israël, vous voyez ce fouet dans cette église de la flagellation. Vous voyez ce fouet dont on parle ? C'est un fouet à neuf lacets au bout. Et au bout de ce fouet, il y avait comme des hameçons. Et vous savez, c'est avec ce fouet qu'on a frappé notre seigneur. A chaque fois qu'un coup lui était porté, les neuf hameçons s'enfonçaient dans sa chair. A chaque fois les gardes retiraient ce fouet, ça lui arrachait neuf morceaux de sa chair qui tombaient par terre. Pouvez-vous imaginer cela ? Pouvez-vous comprendre cela ? Et la parole de Dieu déclare qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Des paris étaient tenus par des gardes pour dire qu'aucun homme ne pourra supporter au-delà de dix coups. Mais voyez-vous, il a dépassé largement les dix coups. Dans sa chair, chaque morceau de son corps était tombé par terre. Mon ami, sais-tu qu'il a fait ça pour toi ? Est-ce que tu le sais proprement qu'il a fait ça pour toi ? Il a accepté de souffrir. Parce qu'il savait qu'au bout de cette souffrance, il y avait un chemin qui va être ouvert de la terre au ciel. C'est pour ça que la parole de Dieu déclare que cette souffrance, cette obéissance à la souffrance a élevé Jésus. Dieu l'a élevé souverainement. Il l'a élevé au-dessus de tous les noms. Et le nom de Jésus-Christ est connu sous la terre, sur la terre et dans les cieux. Mon ami, ce nom est glorieux. Ce nom peut sauver. Ce nom peut délivrer. Ce nom peut guérir. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Et sa parole déclare qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. Même mort, tu seras jugé. C'est pourquoi je voudrais simplement vous dire, si vous pouvez encore pardonner, faites-le. Si vous pouvez encore recevoir des pardons, allez-y. Si vous pouvez encore vous réconcilier, faites-le. Parce que vous ne savez pas. Peut-être que cette nuit sera la dernière pour toi. Es-tu prêt ? Es-tu prêt ? Soyez réconcilié entre vous-même, afin d'être réconcilié avec Dieu. Personne n'a vu Dieu. Mais cependant, l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, représente Dieu. Mon ami, je voudrais te laisser avec cette pensée. Rappelle-toi que Jésus a souffert pour que tu puisses toi aussi à ton tour pardonner à ceux qui t'ont offensé. Le pardon est une puissance qui libère. Voyez-vous, à cause de ce pardon, le pasteur Joseph, non seulement est sorti de prison, mais aujourd'hui, il sert le Seigneur. Et son bourreau est devenu chrétien. Et c'est le bourreau qui témoigne maintenant de ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme. Et il reconnaît que le pasteur Joseph est véritablement le serviteur de Dieu. C'est pourquoi, mon ami, prépare-toi tous les jours à la rencontre de ton créateur. le Seigneur. le Seigneur Télé. le Seigneur Télé. le Seigneur Télé. C'est parti !